Malgré que la population souffre. Je préfère que M. Vital Kamere soit toujours dans la prison conformément à la souffrance que la population est en train de souffrir. Vraiment, Azali passe. Il faut que madame, un ennemi a congolais, Azara a congolais. Nous trouvons à Vital Kamere. Azali, responsable numéro un, il n'y a pas si il n'y a congolais. C'est une nouvelle question. Bonjour madame, je m'appelle M. Glody Lapé. La nouvelle a été reçue. Je n'avais pas vraiment aimé cette arrestation. C'est vrai, c'est une arrestation préventive. Il est en détention préventive. C'est vrai, on n'a pas encore pu découvrir l'infraction. Ou si c'est vrai, est-ce que le messier a détourné le fonds ? Est-ce que c'est vrai, c'est pour le saut des moutons ? Parce que je vois qu'il y a quand même une évolution, malgré que la population souffre. Mais c'est vrai, maintenant, c'est à justice de faire le travail. C'est à justice de trancher ces litiges-là. C'est vrai, c'est une arrestation préventive. Il est en détention préventive. Moi, personnellement, mon avis, en tant que Congolais, j'avais aimé, j'ai aimé par rapport à ces tacles-là de la justice. Et à ça, on ne peut pas mêler les politiciens du genre président de la République, d'autres personnes à cette histoire-là. Parce qu'il y a plusieurs politiciens, moi, en tant que Congolais, je ne peux pas mêler d'autres personnes. Parce qu'il y a des gens qui disent que non, c'est politisé. C'est politisé et on veut l'intercaler pour qu'on ne puisse plus passer à l'élection présidentielle en 2023. En fait, là, je parle en tant que Congolais parce que je vois qu'il y a des amis qui disent ça. Il y a des amis qui disent ça. Moi, je suis d'avis avec vous. Ce n'est pas politisé parce qu'il y a des 2G, des Raubank, par exemple. Il y a quelques gens qui sont maintenant en détention préventive, y compris le monsieur Vital Kamer. Je vois quand même qu'il y a une évolution, malgré la population qui souffre. Mais évidemment, c'est ça, c'est ça. Je regrette ce genre de détournement parce que si le monsieur, parce que j'avais suivi aussi une mission lui-même parlait, lui-même Vital Kamer, et il disait que les gens de Tchang souffraient, et il fait pied. Comment lui, le monsieur, la justice, lui mette encore la main pour qu'il aille détourner ce genre de sommes importantes comme ça ? Eh bien, moi, je regrette vraiment, je regrette de ce genre de comportement. Merci beaucoup. Merci, je vous remercie, madame. Je vous remercie, madame, ennemi à Congolais, à Zaga Congolais. Je vous remercie, madame. Je vous remercie, madame, à Zaga Congolais, à Zaga Congolais, à Zaga Congolais. Donc, quand on aille, un, à salir d'abord chef de l'État, quand on a rebeillé sa mandat, à Zaga Congolais, il faut bien sortir la population, que la personne a confiance. Quand on a refusé, on a renouvelé toute confiance par rapport à Ma Kambo Mabe, où les gens sont salés. Et surtout, quand on a un chef de l'État, à Zaga Congolais, il y a ma Kambo qui a mer l'étoile. Il a fallu, à Zaga Congolais, il y a des gens qui ont été salés. Mais nesseegal, justement, c'est indépendant. A justice Congolais on a vraiment rejeté confiance pour le moment. Il y a ici la kinderen. Car j'ai la Ambouera la salle s'envoyait bien. Au contraire, Il faut trahir le chef de l'Etat parce que la confiance au chef de l'Etat n'est pas contre-rendu la population de 5 ans après. Il faut trahir le chef de l'Etat comme le slogan de 2023. Il faut trahir le chef de l'Etat. Il faut trahir le chef de l'Etat. Il faut trahir le chef de l'Etat. Pour moi, je préfère que M. Vital Kamere soit toujours dans la prison conformément à la souffrance que la population est en train de souffrir. Quelle souffrance ? Vous faites allusion à quoi ? L'embouteillage, madame. Les embouteillages empêchent les gens à bien circuler sur la ville de Kichassa. Jusqu'à présent, les autres moutons du marché de la liberté sont toujours inachevés. Ce n'est pas seulement des marchés de la liberté. En général, partout. Oui, oui, madame. Ce que nous déplorons, c'est quoi ? Il y a certaines personnes qui soutiennent à ce que M. Vital Kamere puisse sortir de la prison aussi longtemps qu'il n'a pas encore négocié avec la justice, avec l'Etat. Il a bouffé l'argent. Jusqu'à présent, il n'a pas remis. Alors, s'il n'a pas remis cet argent, c'est difficile à ce qu'il puisse sortir de la prison sans temps démarquer. Madame, il a été devant tant d'interrogatoires devant les juges de parquet. Lorsqu'il va remettre, il va sortir et le moment où il va remettre, la justice va informer à la population que Kamere a remis l'argent. Au cas contraire, c'est difficile qu'il puisse sortir. Un comportement purement banal, un comportement d'un, je dirais, un comportement pur et simple, madame. Donc, un comportement d'un, pour moi, je peux dire un comportement d'un voyou, ce n'est pas un comportement relatif à son poste, selon son rang social. C'est regrettable, madame. Félix, ce qu'il a dit, n'a rien à voir avec monsieur Vital Kamere. Quand bien même il est son directeur de cabinet, il ne lui a pas dit qu'il faut détourner le fond de l'Etat. Mais monsieur Félix n'a rien à voir avec monsieur Vital Kamere.